Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Sun & Moon, l'anime évidemment, épisode 7 cette semaine et c'est un épisode dont je dois bien vous avouer, je ne sais pas trop comment faire une review dessus, en fait le déroulement est très spécial, enfin il est pas spécialement spécial mais à décrire en fait il est très spécial je trouve, donc je sais pas si j'arriverai vraiment à vous décrire l'épisode en fait. Donc désolé si c'est pas très clair et tout, allez voir l'épisode par vous même comme d'habitude, c'est à ça que se servent mes vidéos, mais du coup c'est assez compliqué à expliquer comme épisode je trouve personnellement, donc voilà je vais essayer de faire de mon mieux mais bon vous êtes prévenus. Au début donc on a Sasha qui part pour aller sûrement à l'école et il tombe en fait sur un Flamyaou sauvage et en fait je sais plus ce qu'il se passe, c'est une espèce d'embrouille qui fait que Sasha veut du coup donner un petit bout de son sandwich à Flamyaou et Flamyaou décide lui de prendre la grosse part du sandwich, ce qui du coup énerve Sacha parce que Sacha vous le connaissez je pense, il ne faut pas toucher à sa bouffe et du coup ça le fait un peu en rogne et il va essayer tout simplement de récupérer son sandwich ce qui est normal en soi et du coup voilà, donc il va essayer de le récupérer pendant tout l'épisode, il va essayer de revoir Flamyaou et tout, de retomber sur lui et tout, pendant ce temps là on a une espèce d'intrigue un peu bizarre qui se développe avec un persian d'Alola, avec sa très grosse tête qui en fait Flamyaou une fois qu'il a le sandwich, il essaie de s'enfuir tout simplement pour pas que Sacha le récupère et tout, et il y a un persian d'Alola qui se met devant Flamyaou et apparemment les deux semblent se connaître ou peut-être c'était la première fois je ne sais pas, et le persian veut faire chier Flamyaou en fait, tout simplement apparemment il a juste envie de le faire chier, donc je n'ai pas très bien compris mais pourquoi pas, donc il veut, enfin il attaque tout simplement et tout, il essaie de lui faire lâcher son sandwich et tout pour le prendre pour lui, sûrement, il veut sûrement lui voler sa nourriture tout simplement, enfin c'est ce que je me dis parce que sinon ça n'aurait vraiment aucun sens donc voilà, donc voilà c'est un peu tout ce qu'il y a au début, plus tard on apprend que le Flamyaou vole entre guillemets de la nourriture, enfin en fait Flamyaou est un Pokémon sauvage qui est habitué aux environs on va dire, c'est à dire que les gens le connaissent, et à un moment Sacha tombe sur une dame, sur une espèce de marché, une vieille dame, et elle semble connaître Flamyaou comme quoi il vient souvent, il vient souvent de la nourriture, tout ça et tout, un peu comme Brandybou, et les Pikipeks qu'il y avait là, les Picasso, voilà, ça doit être le même effet je pense, et donc apparemment Flamyaou vole à peu près souvent, enfin bien qu'émander souvent de la nourriture on va plutôt dire ça, et en fait on apprend plus tard oui que Flamyaou du coup prend de la nourriture, mais elle n'est pas pour lui, en fait elle est pour aider un Pokémon malade, enfin je pense malade, ou souffrant, voire même mourant, qui est en fait un vieux Mastouf, qui est dans un lieu, dans une espèce de, pas une auberge, mais dans une espèce de petit manoir délabré, totalement abandonné, genre on voit la végétation qui a pris le dessus sur le, sur le, sur le, merde, comment on appelle ça ? Bah sur l'endroit tout simplement, sur le, sur l'immeuble, enfin je sais plus comment on appelle ça, sur le bâtiment, voilà, sur le bâtiment, et donc bah ouais, c'est un lieu totalement abandonné et tout, en plus on voit l'intérieur c'est délabré et tout ça et tout, c'est en ruine à moitié, enfin voilà, et il y a un vieux Mastouf qui est très vieux, et peut-être il est souffrant, je ne sais pas, mais du coup Flamyaou à chaque fois lui va lui donner des baies, etc. pour qu'il aille mieux et tout, et en fait il fait ça tout simplement parce que ce Flamyaou apparemment, enfin au moins il y a Flamyaou, qui, euh, qui dort en fait sur, euh, sur ce Mastouf, et il fait un rêve, et à mon avis c'est un espèce de rêve en flashback, dans le sens où on voit Flamyaou qui est apparemment été attaqué par des trucs où il était très mal au point, et euh, et en fait il est, euh, à un moment il est, il allait tomber dans un truc ou je ne sais quoi, et Mastouf l'a tout simplement sauvé, donc il a voulu le sauver en retour, voilà, euh, après est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une vraie histoire ? Je pense que c'est une vraie histoire, on verra, mais, euh, mais bon, voilà. Donc, euh, donc on a, euh, voilà, on a à peu près ça comme, euh, comme espèce de pseudo-intrigue, donc je sais pas si vous comprenez mieux pourquoi c'est si dur à expliquer, euh, du coup, Sacha, euh, fini par suivre Flamyaou, en fait, un jour où il, euh, où il l'a revu, euh, machiné, enfin, euh, non, oui, voilà, oui, pardon, il est, en fait, il était retombé sur Flamyaou, euh, totalement par hasard, et en fait le Flamyaou, le Flamyaou, pardon, se battait avec le Persion, là, oh là là, et, euh, et du coup, Persion lui avait mis une rooste, tout simplement, et, euh, en fait, Flamyaou, du coup, était très mal au point, donc il l'avait emmené, euh, il l'avait emmené, euh, merde, au centre pokémon, euh, et du coup, euh, ensuite, ils ont passé à nuit ensemble dans, euh, dans le labo du professeur Fort, tout ça, et, euh, et en fait, pendant la nuit, Flamyaou a essayé de s'enfuir parce qu'il s'inquiétait pour Mastouf, donc Sacha l'a suivi et tout, et, euh, donc ils sont retombés sur l'endroit, et Persion les a suivis aussi, voilà, donc, euh, bon, bah voilà, donc Persion, à un moment, euh, enfin, Sacha découvre l'endroit, il découvre le Mastouf, il dit, ah, c'est bien, tu fais tout ça pour lui, tout ça et tout, bah ça, normal, et, euh, on a Persion qui donc arrive, qu'ils vont foutre la merde et tout, donc ils arrivent bien évidemment à repousser Persion, et le lendemain, euh, enfin, ils sont tout contents et tout, normal, et le lendemain, du coup, Sacha, euh, décide de revenir les voir, mais avec beaucoup de, avec plein de fruits, en fait, avec, euh, de, euh, il a deux sacs plastiques remplis de, de courses, de fruits, de légumes, tout ça et tout, pour, euh, pour, euh, et il va les voir, tout simplement, pour leur donner, mais il voit qu'ils ne sont plus là, ils ne sont plus au même endroit, il n'y a pas de Flamyaou, il n'y a pas de Mastouf, euh, ils ne sont plus là, donc, voilà, donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés, c'est assez inquiétant, et donc, euh, voilà, et à la fin de l'épisode, on voit, euh, on voit Sacha qui repart à la vieille dame et tout, en mode normal et tout, et, euh, et Flamyaou, euh, comme par hasard, euh, comme par hasard, euh, arrive lui aussi au même moment, au même moment et au même endroit, euh, parce que, bah, la vieille dame lui donnait à manger tout simplement et tout, et donc, voilà, et, euh, et donc Sacha, du coup, bah, repère Flamyaou, et il dit, ah merde, mais t'étais là depuis le début et tout, et, euh, et du coup, Flamyaou se barre en courant et fin de l'épisode, voilà, c'est un peu, c'est un peu bizarre comme fin de l'épisode, peut-être, à mon avis, en fait, je pense que c'était vraiment, euh, un espèce de prologue ou une prélude à, euh, à une suite, en fait, tout simplement, normale, mais, euh, dans le sens où je pense que tout ça va mener à, à peut-être une, une capture de Flamyaou de la part de Sacha, et, euh, à mon avis, c'était la première fois où on voyait Flamyaou, et, euh, et voilà, donc, euh, parce que sinon, en fait, l'épisode, je vois, je vois pas à quoi il sert, en fait, l'épisode ne sert à rien, à part à montrer Flamyaou, en fait, et, euh, et clairement, il ne sert à rien, en fait, l'épisode, donc, euh, c'est-à-dire, on voit, on voit pas les autres, si, enfin, on les voit à un moment où Sacha est à l'école et tout, et, euh, ils disent vite fait deux, trois trucs, euh, voilà, c'est tout, mais, euh, sinon, l'épisode ne sert vraiment à rien, euh, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, et, euh, et donc, voilà, c'est pour ça que c'était si dur de vous le, de vous le décrire, parce que je, je ne comprends pas l'intérêt de l'épisode, je ne comprends pas l'utilité, et même le déroulement est très étrange, en fait, à expliquer, donc, euh, parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas, c'est pas spécialement passionnant à suivre, ni rien, donc, euh, je ne sais pas, je, je n'ai pas trouvé ça vraiment très cool comme épisode, euh, je ne me suis pas fait chier, mais j'ai, euh, à chaque fois dans l'épisode, je me disais, ok, mais pourquoi, euh, l'épisode sert à quoi, et tout, on ne voyait personne, donc, euh, je ne sais pas, ça me perturbait, donc, voilà, donc, euh, bah, épisode fini, la preview nous montre que Sacha et Lily vont devoir s'occuper d'un oeuf ensemble, euh, comme je vous l'avais dit, alors, la dernière fois, avec les, euh, avec les spoilers qu'on a eus, euh, ils vont devoir s'occuper d'un oeuf ensemble qui, alors, l'oeuf, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, pour être franc, euh, vu de, vu de, euh, comment dire, vu la gueule de l'oeuf, et je dirais que, il y a deux choix, euh, c'est pas un Mouna, malgré qu'il y a des espèces de nuages qui font penser à Mouna ou Mouchana, c'est pas, c'est pas ça, je pense que c'est ou Dodo à l'art, mais ça m'étonnerait, ou un Goopix d'Alola, je pense que c'est l'un des deux, pourquoi, euh, par rapport à la couleur, et par rapport aux espèces de motifs qu'il y a dessus, tout simplement, donc, euh, après, par contre, c'est très dur d'imaginer ça, et, euh, ou alors, peut-être que j'ai totalement faux, hein, peut-être que c'est un oeuf d'un Pokémon où j'ai pas du tout eu l'idée dans la 7G, mais, euh, ça serait con que ce soit pas un Pokémon de la 7G, euh, donc voilà, donc on va, donc je sais pas, mes choix se portent ou sur Dodo à l'art, ou sur un Goopix d'Alola, on verra bien ce que ça sera, mais, euh, mais du coup, voilà, et l'épisode a l'air ultra bien animé, parce qu'en fait, on voit plusieurs séquences et tout, il y a même un combat avec Sacha contre un espèce de Majordome avec un Plumeline, et, euh, et on voit que l'épisode a l'air magnifiquement bien animé, mais vraiment, et, euh, et donc du coup, c'est cool, c'est cool, c'est cool, donc on va avoir beaucoup de Lily, on va avoir beaucoup de Sacha, ils vont visiter sûrement un espèce de de, de château, ou de, de, un truc de bourge, quoi, on voit, on voit beaucoup de, 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 c'est, c'est, c'est riche, c'est riche, tout simplement, c'est un endroit la riche, et donc, euh, donc voilà, il y a un petit combat, il y aura un petit teuf et tout, on va voir comment ça va se passer, mais, euh, mais l'épisode a l'air sympa, donc, euh, voilà. Et pour finir, pour finir cette petite vidéo, euh, je vous donne, je me dois, pardon, de vous parler de l'annonce du film qui a été faite hier soir, à l'heure où je tourne la vidéo, euh, l'annonce du film des 20 ans, euh, qui se nomme donc Pokémon Je Te Choisis, en français, euh, et c'est, c'est absolument, alors, génial, oui et non, en fait, je vais m'expliquer, euh, c'est un, c'est un film, ça pareil, c'est, c'est assez compliqué à expliquer, c'est un film qui, euh, qui va revenir aux sources, en fait, dans le sens où, euh, déjà, l'affiche du film, c'est Sacha de la 1G, c'est-à-dire avec sa tenue de Kanto, euh, avec Pikachu, et Oh Oh, voilà, donc ça, c'est le premier épisode de Pokémon, pour vous dire, hein, qu'on soit, qu'on soit bien d'accord, et donc, euh, il y a une espèce de petit teaser qui est magnifique, qui dure vraiment pas longtemps, puisque c'est un teaser, mais qui est magnifique, genre, euh, apparemment, c'est des graphismes de X, Y, donc ça va, ça va être, euh, fabuleux, euh, et en fait, on voit, on voit, comment dire, on voit Sacha qui prend une Pokéball, et on voit Sacha qui met une casquette, qui, en fait, la casquette, c'est celle de la 1G, il a les, il a les mitaines de la 1G, euh, il a, et en fait, c'est les mêmes scènes que lors du premier épisode, sauf qu'elles sont, bien évidemment, un peu remixées, et, euh, euh, et en fait, on voit, on voit sa casquette de l'époque, mais pas vraiment, parce qu'elle a pas le même signe, en fait, elle a le signe de la casquette d'Alola, mais, euh, c'est la casquette de Kanto, donc c'est assez compliqué, mais je pense que vous me suivez, ou si vous avez vu le teaser, vous me comprenez, donc voilà, et, euh, et en fait, quand j'ai vu ça, et surtout quand j'ai vu la fiche du film, j'ai, 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 j'ai crié de joie, parce qu'en fait, le, comment vous, comment vous expliquer, en fait, le, l'espèce d'intrigue, on va appeler ça comme ça, entre Sacha et O de l'épisode 1, ça fait 15 ans, littéralement, littéralement, vraiment, 15 ans, que j'attends, euh, que j'attends un truc sur ça, vraiment, que j'attends quelque chose, n'importe quoi, une référence, une, une appellation, une, quelque chose, quelque chose, n'importe quoi, un épisode, un flashback, euh, un film, par exemple, et moi, sur le coup, je me suis dit, il va y avoir un film, sur Sacha et O, c'est quelque chose, que j'attends depuis 15 ans, je voulais ça, et finalement, c'est pas si sûr, finalement, c'est pas si sûr, parce que j'en ai parlé, avec des, avec des amis, cet après-m, et en fait, ils m'ont dit que, que c'est juste un film, des 20 ans, et on sait juste que, ça va être full 1G, dans le sens où, bah déjà, c'est Sacha de l'ingé, mes versions remixées, apparemment, yao, sur l'affiche, le thème, l'opening 1, de Pokémon, a été remixé, on l'entend, dans le teaser, et qui a eu l'air génial d'ailleurs, et, et apparemment, bah, c'est l'ingé, mais rien ne nous dit que, ça va être un épisode sur Sacha et O, je m'explique, dans le sens où, en fait, moi je pensais, en voyant l'affiche du film, parce que, normalement, toutes les affiches du film, sont censées expliquer, enfin, montrer ce qu'il va y avoir dans le film, c'est-à-dire, Volcagnon, ou pas avec les légendaires, tout ça, voilà, basta, donc, normal, et là, c'était O, donc je me suis dit, dans ma tête, ça s'est transformé, ils vont partir du principe, du premier épisode, jusqu'au moment où Sacha se fait attaquer par les pierres fabèques et tout, jusqu'au moment où il va voir O, sauf que, à partir de là, ça va être inédit, et il va se lancer dans une traque, pour chercher O, ce fameux Pokémon, qu'il avait, qu'il avait tant interpellé à l'époque, et il va partir à la recherche de O, et ça va être ça le film, sauf que, sauf que pas du tout, ça se trouve, c'est juste un symbole, en fait, c'est juste une, peut-être, c'est juste une affiche symbolique, du premier épisode, parce que, parce que c'est le premier épisode, tout simplement, et que là, c'est les 20 ans, donc ce serait normal, en fait, et du coup, mes amis me disaient, mais qui te dit que ce sera forcément sur O, ça peut très bien être un autre truc sur l'ingé, ça peut très bien être un best-of de la saison 1, et si jamais c'est ça, c'est une purge incroyable, je serais très déçu, mais, mais du coup, voilà, et mes amis me disaient, je leur disais justement que j'allais être très déçu, si jamais c'était un best-of, ou des trucs comme ça, ils me disaient, mais c'est pas normal, parce que, tu vois que le film est full à un ingé, et toi qui n'aimes pas la ingé, et pourtant, là, tu suces à mort, et là, ce sera un best-of de la saison 1, et tu n'es pas d'accord, et je leur disais, bah oui, parce que, s'ils font un remix de la saison 1, en un film, ça n'a aucun intérêt, même si pour les 20 ans, c'est naze, c'est pas, c'est, enfin, moi j'aimerais pas, je sais que j'aimerais pas, mais à l'inverse, s'ils font quelque chose, de nouveau, en partant de la ingé, c'est-à-dire que par exemple, ce que je vous disais, avec le O-O, où il va se lancer à la traque du O-O, depuis qu'il l'a vu, c'est-à-dire, ça serait, ça serait un espèce d'univers parallèle, en fait, et là, par exemple, bah je kifferais, ça je dis oui, parce que c'est quelque chose que j'attends depuis littéralement, juste un best-of, ou un truc de la saison 1, remixé et tout, bah, bah clairement non, clairement je trouverais ça, je trouverais ça, pas inutile, mais ça m'intéresserait pas, franchement ça m'intéresserait pas, donc voilà, c'est-à-dire que hier soir, en fait j'étais ultra hypé, j'étais aussi très crevé, donc je me suis vite couché après l'annonce, mais ça c'est une autre histoire, mais surtout oui, j'étais très 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 hypé, et là finalement, ils m'ont un peu refroidi, parce que je me suis dit, c'est vrai que en fait, je me suis dit moi, qu'il allait avoir une intrigue, à propos de O et tout, parce qu'il est sur l'affiche, et que d'habitude l'affiche raconte ce qui va se passer dans le film, en gros, ou nous montre en tout cas ce qu'il va y avoir comme principaux trucs, mais là c'est vrai que ça pourrait être la première affiche, qui ne montre rien, juste en tant que symbole en fait, ce serait la première affiche en tant que vraiment symbole d'un film en fait, par rapport aux 20 ans, le premier épisode, tout ça, donc voilà, donc, voilà, je voulais juste vous partager mon avis vis-à-vis de l'annonce, et je suis très pressé de savoir ce qui va se passer dans le film, donc voilà, bien évidemment je vous en reparlerai quand il y aura des news, il n'y a pas de soucis là-dessus, et puis, et puis voilà, n'hésitez pas, vraiment, ça m'intéresse, si vous avez vu le teaser évidemment, à me dire votre avis sur le teaser dans les commentaires, est-ce que vous pensez, et tout simplement, oui, est-ce que vous pensez, bah que va être le film en fait, qu'est-ce que vous pensez que ça va être, est-ce que vous aussi, vous pensez que ça va être un truc par rapport à eau, est-ce que vous pensez que ça va être un best-of, tout simplement, de l'ingé, ou tout simplement autre chose, donc franchement, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez vis-à-vis de ce teaser, parce que justement, un teaser est fait pour ça, c'est fait pour spéculer, pour avoir des doutes, pour émettre des théories je pense, et donc du coup, voilà, c'est, pour moi c'est très important, enfin j'ai envie de savoir votre avis tout simplement, et puis voilà, donc, bah merci à vous les amis, pour avoir regardé cette review, je suis désolé par rapport à l'épisode, où je, enfin je sais pas, c'est un épisode que je trouve vraiment dur à expliquer, et, et un manque d'intérêt profond, donc je ne sais pas, excusez-moi pour ça, c'est la seule chose que je trouve à dire, et puis, et puis bon, on tâchera de faire mieux la semaine prochaine, en espérant que l'épisode vous laisse la chance de faire mieux, mais à mon avis, il a l'air assez sympa l'épisode de la semaine prochaine, donc on verra ça, et puis, oui, comme je vous le disais, dès qu'il y a eu une annonce à propos du film, je vous en reparlerez bien évidemment, donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, et puis, et puis bon, moi je vous retrouve la semaine prochaine, des bisous à vous !